Générique ... Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. A la une de l'actualité de ce jeudi, 42 personnes relogées à la paroisse Sainte-Trinité-de-Pille-Haye après l'incendie qui a frappé leur logement. Trois appartements ont été détruits, mais c'est du coup l'immeuble tout entier qui a dû être évacué. ... Polémique autour de l'aide au financement du permis de conduire. Les personnes éligibles doivent remplir leur dossier et le déposer avant la fin du mois. Mais les auto-écoles aimeraient voir la participation du pays revalorisé. Rendre le monde du travail plus inclusif, c'est toute l'ambition des Duo Day. Polynésie la Première se joint bien sûr à l'opération. Portrait croisé ce soir de Kelly et Tehaunui qui se battent pour obtenir un emploi malgré leur handicap. Lui aussi vient de signer un CDI, Simon Tétouanoui est un ouvrier polyvalent dans une usine de production de sirop. Il nous parlera de son parcours, il est notre invité ce soir. Et puis nous vous ferons revivre l'un des moments forts du Festival des Australes, en l'occurrence l'organisation d'un grand four traditionnel préparé par Raïbavé et Rouroutouf. Nous vous en parlions hier soir, un incendie s'est déclaré dans une résidence au péage de Piray. Le feu a été maîtrisé en fin d'après-midi par les pompiers sans faire de victime. Trois apportements ont brûlé, mais par mesure de précaution, tout le bâtiment a dû être évacué. Des familles ont passé leur première nuit dans une salle paroissiale dans l'attente d'être relogées. Lucille Guichet, Mirko Ventefaux. Débrouille et solidarité dans la salle paroissiale Sainte-Trinité de Piray. Sept familles sont arrivées ici hier, relogées par la commune, après l'incendie de leur bâtiment Résidence Grand. On est un peu inquiets parce qu'on a laissé tout ce qu'on a là où on vit. Maintenant on est là, mais on attend. On entend et quand on vient nous dire à tel jour on peut rentrer. Martin et sa famille habitaient ici, juste à côté de l'appartement où le feu a pris hier, dans cette résidence de l'OPH. Trois logements ont été touchés par les flammes, mais tout le bâtiment a dû être évacué par mesure de précaution. C'est vrai que l'électricité a été coupée pour l'ensemble du bâtiment, mais aussi pour vérifier si, je dirais, les systèmes de sécurité sont en place au niveau de l'électricité, au niveau, je dirais, du logement en lui-même. Donc des commissions sont à l'étude actuellement pour vraiment voir si les gens peuvent rejoindre leur appartement dans les jours qui viennent ou non. Des enfants étaient présents au moment du feu, mais tous sont sortis à temps. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre. En attendant, aucun locataire ne peut y accéder. Le procès avait été renvoyé cette fois. Il a bien lieu. Après la dernière saisie spectaculaire de 423 kg de cocaïne sur un voilier, les convoyeurs suédois ont comparu à nouveau cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Papéité. Partis du Panama, ils devaient transporter la drogue jusqu'en Australie. Ils sont poursuivis pour importation, détention, transport de stupéfiants et délit de contrebande. Le tribunal vient de les condamner à l'instant à 7 ans d'emprisonnement et une amende de 1,5 milliard de francs. On écoute l'avocat du matelot au micro de l'Aïna Tétouanoui. Comme je l'ai indiqué, à la base, il venait de Suède et est allé au Panama en vacances. À la base, sa compagne devait le rejoindre et il s'est avéré qu'il y a eu des déboires, un certain nombre de déboires, de ruptures amoureuses, des difficultés avec le propriétaire du bateau, puisqu'il n'est pas propriétaire du bateau. Et surtout, le fait qu'il s'est retrouvé dans une situation où il a été menacé, il n'y avait pas autre possibilité que celle, j'allais dire, de se plier à ce qu'on lui a demandé. Comme je viens de l'indiquer, la peine qui a été prononcée, que ce soit du point de vue du quantum d'emprisonnement ou de l'amende douanière, me paraît excessif. Donc, oui, je ne suis pas satisfaite. Donc, oui, je ferai appel de la décision. Edouard Fritsch demande pardon aux Polynésiens. À l'occasion d'un déjeuner de presse ce matin, le président du pays est revenu longuement sur les erreurs de parcours de son gouvernement. Lors du mariage de l'ancien vice-président Théary Alpha, par exemple, l'absence d'obligation vaccinale pour les élus a été également évoquée. Des fautes politiques qui ont eu des conséquences sur le résultat des législatives. Un mea culpa avant la bataille des territoriales. Edouard Fritsch répond à Patita Savea. Je veux aller au-delà et non seulement regretter et demander pardon. Demander pardon à cette population pour reconnaître que sur certains événements, nous n'avons pas été exemplaires. Que ce soit effectivement un mariage ou la vaccination. Mais surtout, leur dire que le but poursuivi dans les mesures que nous avons prises, c'était en fin de compte. Et malgré tout, pour protéger cette population et faire qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre dans de bonnes conditions. L'aide au permis de conduire, remise en question par la majorité des auto-écoles de Théritier de Mourea. Mise en place il y a trois ans, le dispositif du pays prenait en charge plus de 80% du coût de la formation. Mais cela ne suffit plus. L'inflation oblige les auto-écoles à demander une revalorisation de cette subvention. Natacha Silagi, Heer Itahiyata et Juan Pautorou. Comment tu te sens ? Est-ce pas trop stressé ? Si, comment ? Haounoui s'élance sur la route à 25 ans. Grâce à des cours de conduite subventionnés, faute de moyens. Alors pour lui, le dispositif d'aide au financement du permis, c'est un joli cadeau. Cette aide, elle est plutôt bien, notamment pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens de dépenser de l'argent pour pouvoir passer leur permis. Et ce qui est mon cas d'ailleurs. Car il faut compter 120 000 francs pour décrocher son permis aujourd'hui. Avec l'inflation, le permis coûte plus cher, mais l'aide du pays, elle, n'a pas augmenté. Résultat, sur une heure de conduite à 6 000 francs, le pays verse 4 700 francs et les auto-écoles n'arrivent plus à suivre. En fait, on a deux problèmes. Le délai de paiement, qui est passé à plus de trois mois, donc ça commence à faire long. Et ensuite, le prix lui-même. Aujourd'hui, en Polynésie, on doit être entre 6 000 et 6 500 francs et on est resté bloqué à 4 750. Donc là, il y a une différence trop, trop importante. Il faudrait que la formation, le pays prenne en charge un peu plus élevée. C'est automatique parce que nous, on paye beaucoup plus au niveau des assurances sous les charges autour. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense que moi, je prends un certain nombre de personnes pour avoir une bonne formation. Si j'en prenais, admettons, je donne un exemple 60, je ne pourrais pas assurer la formation de 60 codes et de 60 conduites. Donc je vais faire en conséquence de mes moniteurs et de moi-même. Si 30% des auto-écoles acceptent encore de jouer le jeu, les autres ne veulent plus travailler à perte et demandent la revalorisation de la prise en charge par le pays. On va demander à ces auto-écoles de nous préciser en fait les éléments qui vont nous permettre éventuellement d'améliorer le dispositif avec l'objectif pour la Polonaisie française et la direction interterrestre de pouvoir continuer le dispositif pour viser à toujours insérer mieux ces jeunes dans la vie active par l'obtention du permis de conduire. 1400 élèves ont bénéficié du dispositif depuis 2020. Il sera reconduit l'an prochain si les auto-écoles et le pays parviennent à un accord. Valoriser le bois local pour éviter d'en importer, Aréatea Hayari Girard vient de signer une convention avec le pays pour exploiter des pinus et des falcata plantés sur des parcelles d'eau maniale. L'investisseur doit utiliser le bois pour la construction et l'ameublement. Il doit aussi assurer le reboisement des parcelles. Il faut dire que de nombreux massifs forestiers sont parvenus à maturité. Hayari Girard a investi dans du gros matériel. Il l'explique à Julien Vesco. C'est environ une centaine de millions dans cette première phase. Nous espérons évidemment développer et remettre encore des gros moyens derrière pour faire évoluer la filière. Et c'est des moyens humains aussi puisque nous allons embaucher plus d'une vingtaine de personnes à terme. Donc je suis content de pouvoir exploiter cette filière et donner de l'emploi dans les rarres montagnes. Favoriser l'intégration des personnes handicapées dans le monde du travail, c'est tout l'objectif des Duo Day. En 2019, sur près de 6000 porteurs de handicap pouvant travailler, seulement 361 avaient un CDI. Pour mieux saisir les enjeux de l'inclusion, Nicolas Suir a rencontré Kelly et Tehaounoui. Voici leur portrait croisé. Vendeuse de chaussures, c'est le métier qu'elle a choisi. Kelly aime le contact avec les clients et que tout soit impeccablement aligné. Après un an de stage, cette maman de deux enfants a enfin signé un contrat à durée indéterminée à 32 ans. J'aime bien ranger, parler beaucoup avec les clients, servir beaucoup les clients, accueillir beaucoup les clients. Ça se passe bien ? Tout se passe bien. À 28 ans, malgré un BTS et une licence banque et assurance en poche, Tehaounoui est toujours à la recherche d'un emploi. Depuis cinq ans, il enchaîne les stages et les services civiques jusqu'à ce CVD au sein des ressources humaines du territoire. Il déclare avoir rencontré beaucoup de difficultés pour acquérir de l'expérience professionnelle. Et lorsque cela se produit, ce n'est que par le biais des dispositifs concernant les personnes handicapées. Sans tous ces dispositifs, je pense que je serais juste stagiaire de mes diplômes. Je n'aurai que ça. Donc ça m'a beaucoup aidé pour trouver de l'expérience. Kelly aussi a dû multiplier les contrats précaires et autres stages pour enfin trouver une société qui souhaite la garder et profiter de toutes les qualités dont elle fait preuve. Capable de faire ce que n'importe quelle autre personne valide peut faire, hormis tenir la caisse, elle est désormais la seule employée handicapée de son entreprise. Tout le long du stage, Kelly, elle a été ponctuelle, sérieuse, patiente et aussi sa gentillesse et son partage envers la clientèle qui a fait que c'est l'heureuse élue. Il a fallu également aménager les conditions de travail de Tehonui. Dans ce cadre-là, il répond aux attentes de ses supérieurs. C'était par exemple important qu'il ne soit pas en poste isolé et qu'il travaille en open space pour qu'on ait le visu sur Tehonui. Et le stress également est un facteur important. Donc au niveau des activités, on s'est organisé à un déploiement très progressif des activités à lui donner. L'administration publique compte près de 8000 personnels pour seulement 103 ayant un handicap. Comme un certain nombre d'entreprises privées, elles ne respectent pas le seuil minimum de 2% d'employés handicapés, mais déclarent vouloir se conformer à la réglementation. Peut-être une chance pour Tehonui à l'avenir. Et bonsoir, Simon Tétouane, oui, bienvenue. Vous travaillez dans une usine de production de sirop. Vous vous retrouvez un peu dans les parcours de vie qu'on vient de voir dans le reportage, les difficultés rencontrées par Kelly et Tehonui ? Oui, oui, oui. Au début, quand je faisais mon insertion, j'avais un peu de difficultés. Quel genre de difficultés ? J'avais le regard des personnes. Et pour moi, ça a été difficile pour moi. Tu vois, les personnes étaient regardées de la nuit. Et d'autres, ils t'acceptaient ton handicap. Et du coup, ça... Ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. Vous venez de signer un CDI. C'est tout frais. Ça a été long d'obtenir ce CDI pour vous ? Oui, ça a été carrément long. J'avais fait deux ans, deux ans, deux ans, un an de contrat en CAE, en SITH. Et j'ai fait encore six mois. Donc, encore des dispositifs qui vous ont permis de trouver cet emploi. Qu'est-ce qui a, selon vous, convaincu votre employeur de vous employer en CDI ? En fait, ce qui l'a convaincu, c'était mes capacités et mes compétences. J'avais la motivation. J'avais l'envie. L'envie de travailler. Il voyait en moi une motivation et il croyait en moi. Est-ce que vous acceptez de nous parler un peu de votre handicap et, justement, comment vous le gérez au travail ce soir ? Oui, mon handicap, si je mets en avant, au début, je n'ai pas accepté. Mais petit à petit, après, quand tu n'as pas le choix, tu t'adaptes. C'est un handicap moteur au niveau de la main. Oui, c'est ça. Et ça ne vous empêche pas de travailler, d'être très polyvalent dans votre entreprise ? Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Non, non, non. Mais je fais du sport. Vous êtes opérateur de machines de production, c'est ça, au sein de l'entreprise ? Oui, c'est ça. Vous gérez aussi les stocks ? Oui. Vous êtes vraiment polyvalent ? Oui. Et si tu es notre employé, il exige de nous qu'on soit polyvalent. Tous les employés au sein de l'entreprise, il exige qu'on soit polyvalent, qu'on sache tout faire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes valides ce soir ? Mais je n'ai jamais jugé les mêmes, les personnes, suivant leur apparence, mais jugé en fonction de leur capacité, leur adaptation, leur force de travail, leur motivation. Il y a des comportements qui vous exaspèrent au quotidien ? Non, pas du tout. Maintenant, je me sens à l'aise, pour moi-même, je me sens à l'aise, je me sens tranquille. Vous êtes bien dans votre peau ? Oui, carrément. Vous m'épanouis ? Oui. Un grand merci, Simon Tétouanoui, d'avoir accepté d'échanger avec nous. On vous souhaite bien sûr une belle réussite dans votre carrière. Merci beaucoup. C'est parti pour quatre jours de rencontres et d'échanges autour du livre, mais aussi des ateliers d'écriture, d'illustration, de calligrame. Ce 22e salon du livre a pour thème, Maa. Alors, c'est tout naturellement que des ateliers de démonstration culinaire sont proposés. Un chef proposait, par exemple, ce matin un petit déjeuner à base de produits locaux. Jean-Pierre Despérier, lui, a sorti un livre sur la cuisine locale, adapté à la vie moderne. Il explique sa démarche à Juan Potoro. La cuisine est très importante ici, mais dans l'imaginaire, on est sur des fours thaïciens qui sont très peu pratiques à être transportés dans les cuisines modernes. D'où le fait qu'il y ait des livres qui sont écrits pour utiliser les produits locaux. C'est très important et depuis les années 80, je me bats pour ça, pour utiliser les produits locaux. C'est ce qu'il y a de plus difficile, mais d'une autre manière que le meimei qu'on porte sur le dos au troisième étage ou le haut roux qu'on va faire cuire et qui va enfumer tous les appartements. Le Salon du Livre ouvrira encore ses portes demain à la Maison de la Culture, dès 8h. Tout au long de la journée, des rencontres seront programmées avec des auteurs. La Nouvelle-Zélande sera à l'honneur demain soir avec les ouvrages Bones Bay, puis la baleine tatouée avant la projection du film Paille. Autre manifestation d'envergure, la 52e édition du Salon des Marquises. Il a ouvert ses portes au public ce matin au Parc Expo de Mamor. Plus d'une centaine d'artisans de l'archipel ont fait le déplacement pour exposer leur création. Un label est envisagé par le pays. Direction les Australes maintenant, où le raid Litchi fait son grand retour à Toupoué. Pendant neuf jours, les athlètes de l'île, mais aussi de l'extérieur, s'affrontent dans différentes disciplines. Basket, foot, va, mais aussi course de chevaux et bien sûr course à pied, où 150 participants de Tahiti sont attendus. Le Covid avait privé l'île de ce rendez-vous pendant trois ans. Pour cette dixième édition, le tennis et la boxe éducative font partie des nouveautés. Écoutez l'organisateur au micro de Ruhé Yari Harivaa. On va terminer surtout par la course à pied, par le raid Litchi, qui est très prisé, très demandé. Et on attend au moins 150 personnes de l'extérieur venant de Tahiti. Et même un jeune, un jeune militaire qui a gagné à Toulouse et qui a eu un billet d'avion grâce à Athéenne et un autre billet d'avion grâce à AT&T et qui va venir défendre ses propres couleurs. Et c'est un jeune qui a été à l'école à Réverin et à Toupoué. Et toujours à Toupoué, retour sur le Festival des Australes et cette vie communautaire encore très vive dans l'archipel. Deux grands fours traditionnels ont été préparés, deux grands rendez-vous culinaires. Après Rimatara et Rapa, c'est Raivavé et Routou qui ont montré tout leur savoir-faire. Reportage sur place, Heia Parau. Ces morceaux de cochon vont terminer en poachou dans le Mouma'a, selon les Raivavé, Boumoué pour les Routou et Ahim'a pour les Tahitiens. Raivavé et Routou préparent tous les mets destinés aux fours traditionnels et qui nourriront près de 1000 personnes le lendemain. Et ça, ça représente combien de kilos de ma'a ? Il y a du poachou, du poir aux légumes, du bénitier au curry, de la pieuvre au lait de coco. Il y a du tarot et du poipotiron. Taro de Rouroutou pourrait écraser les panis en feu de palmiers comme contenant pratiquement toute une journée pour préparer le tout. Pendant ce temps, un groupe enlève les morceaux de bois qui risquent de se consumer encore. Le four est prêt à être recouvert, tout d'abord par les troncs de bananiers écrasés, sur l'ensemble des pierres, suivies ensuite de tout le ma'a, des feuilles de bananiers par-dessus la bâche et enfin le sable, une opération délicate entre 5 à 7 minutes. Et si elle est mal faite ? Les deux fours traditionnels ont eu chacun leur petite explosion, mais sans conséquences graves pour la cuisson. 12 heures après, c'est l'heure de retirer le ma'a. La commune de Tupoué a complété le menu. Le premier dimanche du vendredi, du mardi là, Tupoué a donc préparé un passage de Poué, de Poué, de Fafaru et de Taïoro. Et aujourd'hui, pareil, on a donné tout ce qui est viande pour Toro et du Pahoua pour Rouroutou et Tifé et Riroutou. Un atritique copieux qui a ravi les papilles des convives et le soulagement des délégations de Rivaver et Rouroutou, soit une quarantaine de personnes en tout, pour préparer ce four traditionnel. Et l'information principale de cette édition, c'est cet incendie qui s'est déclaré dans une résidence au Pahoua hier après-midi. Rapidement maîtrisé, les flammes ont tout de même ravagé trois appartements. Par mesure de précaution, tout le bâtiment a dû être évacué. L'incendie a fragilisé les structures. Les experts doivent rendre leurs conclusions. Une bonne partie des familles sont logées provisoirement dans une salle paroissiale. À la une de votre quotidien, demain, Tahiti Info, titre encombrant, déchet. Au programme de votre soirée sur la première, le programme local Pahouaura, puis la série Greenleaf. Voilà pour les informations de ce jeudi 17 novembre. Demain et tout au long du week-end, vous aurez le plaisir de retrouver Stéphane Ratino aux commandes de vos JT. Passez une excellente soirée sur nos antennes. On se quitte sur les images des artistes Donohu qui œuvrent à la résidence Vaithavatava. Retrouvez ce programme en replay sur notre site Internet. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.